d'être un parvenu. La gloire, disait Gionneau, ce n'est rien, que dalle, pas suffisant pour acheter un verre de vin ou un morceau de pain. C'est l'inaugravure ou sa peinture qui leur approche davantage de l'art aborigène que du raplapla académique. Il les offre et il en vend parfois bien rarement les petits sous-providence s'appellent l'encre de l'atelier, la lessive et le tabac. Je crois qu'en poésie il vaut mieux péter des flammes que de chier des louis d'or, raffute l'ami complice de toujours, Jean Lancelme. Jean-Bouche, la trompette du désespoir, Géricault, Géricault, que s'écroule le mur de nos misères, à quand le jugement dernier, le sable, le ciel, à quand les éclairs suprêmes, la joie, la joie et les définitives nuées, la vie, la vie, Géricault, amour, âme, pardonne. J'ai trop mal au monde ce soir. Ô citoyens du monde, éternels, sans patrie, patriotes de la beauté, entrés en Vodénie, ce qu'attend ce pays de l'amitié, c'est moins président que des livres nouveaux, des poèmes sincères, des fêtes, ensemencées de l'esprit de Verlaine et de Vodène, bref, une Saint-Valentin du travail bien fait. Mais la Vodénie, c'est quoi ? La Vodénie, c'est telle que vous êtes en poésie. La Vodénie, c'est un drôle d'oiseau natif du champ de blé de Van Gogh. La Vodénie, c'est le refus des courbettes. Oui, un pas de côté, s'il vous plaît. La Vodénie, c'est écouter son cœur et le mettre à l'ouvrage. La Vodénie, c'est pratiquer l'inattendu. C'est se faire la courte échelle mutuellement, associativement, avec tout ce qu'on voudra de beau et de bon pour atteindre un je ne sais quoi de plus haut que l'homme. Vodène et peuple, c'est le peuple des autres. La Vodénie est un sacre bleu et beau voyage pour un pèlerin de l'amitié. Il aurait aimé être médecin pour soigner le poison de l'ambition, la pensée bourgeoise et mesquine. Faire poème, c'est faire une ordonnance pour la santé de la vie. Oui, à l'huile de foie morue, bien sûr, comme à la jouvence de l'abbé Souris. Rajouter aussi cette huile essentielle de Claude Roy. La poésie n'est pas un passe-temps, mais un dépasse-temps. Le dernier mot recueilli, murmuré par Vodène, quant à force d'endurer le mal, c'est si dur de durer encore, il faut que je continue. Oui, continuer. Parce qu'il faut dire et redire, et parfois même prédire. Conte de mon fourneau, extrait. Nous avons repris le titre « Le cercle des poètes disparus ». Nous décidâmes de tenir une assemblée générale des esprits des poètes morts que nous avions connus, admirés et aimés, pour savoir ce qu'ils font dans l'au-delà, ce premier contact avec l'imagination de Terrien. Nous filmes un feu de fête dans la cheminée qu'on appelle ici encore l'âtre, dans la maison de 1767 à Baylieu, à 302 mètres d'altitude. C'était une chaumière jusqu'en 1812 quand toute la rue a brûlé, reconstruite en 1813. Dans le feu de bois de hêtre bien sec, nous fîmes des offrandes selon les rites de notre mère, du pain, du vin, des peaux de saucissons, du sein doux, des roses, des plantes sèches, du thym, du cumin, de la sauge, de la lavande, un verre plein d'eau de vie de mirabé qui a brûlé tout bleu. Et nous avons appelé les poètes. Théophile brillant, en premier, à un peu de teint et d'une voix forte, nous disions Éternité, bonjour, Georges Alexandre, Éternité, Amour, Arnon Golung, Éternité, Fidélité, Adrien Prince, Grandeur et Éternité, Edmond Dune, Éternité et Richesse d'Étoiles, Arthur Praillet, tous les oiseaux de l'Éternité, Paul Célane, Éternité et le lait de toutes les aurores et nébuleuses, Jean-Marie Pierson, Éternité et enfin compréhension, Guy Chambellan, Éternité et grande gueule sur les planètes de poésie, et notre cher Joseph Deltey, Éternité et joie du verbe qui créa l'univers, l'univers et le livre. Philippe demanda les morts, c'est comme des saints, on peut leur demander quelque chose pour nous, les humains qui souffrons sur terre. Oui, oui ! Alors il sortit de sa poche des billets de loto et se mit à lire les chiffres à voix haute. « Tu entends, Prayé, tu entends, Dune, disait-il, tu entends, Célane, tu entends, Deltey, tu entends, Georges Alexandre, Pierson, tu entends ? » Et Philippe continuait à lire les chiffres et quand il eut fini, il dit devant le feu en versant une rasade de vin pour les disparus, « Le tirage est pour ce soir. » On regardera ensemble la télé et vous, les esprits des poètes de Vauden, vous pousserez un peu, vous soufflerez un peu sur les boules à Paris, un peu à droite, un peu à gauche et vous ferez sortir les bons numéros. Avec ça, j'achèterai une machine imprimée à Vauden, il peut encore faire merveille pour des poètes vivants. Devant la télé, ce fut comme un match de football. « Allez, Dune ! Allez, Prayé ! Allez, Deltay ! Allez, Chambelan ! Allez, Célane ! » Les boules sortaient l'une après l'autre. Aucune n'apporta le bon numéro. Elle effeintait la belle confiance dans les poètes disparues. Pourtant, ils avaient tous une grande gueule sur la terre et disputaient de l'éternité comme si cela leur appartenait. De quoi se mettre en rogne ? Ils n'y croyaient pas. Ou bien étaient-ils dans quelques trous noirs de l'antimatière pour relever une rime éternelle ? La prochaine fois, nous n'invoquerons qu'un seul à la fois. Gaston Chessac que nous avons oublié dans cette fête du feu. « Je voudrais que mon chant soit un feu disponible. » Jean Baudelaire. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »